hey 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 salut à tous c'est masterboogle on se retrouve pour une nouvelle vidéo en 2021 et quoi de mieux pour commencer l'année en vous présentant mon nouveau setup enfin ma nouvelle config pc pour cette année 2021 est-il possible de monter une configuration à moins de 1000 euros en 2021 en tapant dans des composants assez haut de gamme je vous montre ça tout de suite bon pas grand chose bon quelques pièces un petit peu haut de gamme une config et qui a l'air très très sympathique sur le papier voilà un petit peu les pièces que je vais installer aujourd'hui avec vous je vous montre un petit peu mon montage bon peut-être que certains vont vouloir faire d'autres choses mon but ça a été de faire une config la plus économique possible en essayant de taper sur les grosses pièces principales à savoir un très bon processeur assez drame et au moins une bonne carte graphique pour pouvoir faire tourner les jeux auxquels je joue c'est à dire les jeux de sim racing et la vr en deux très bonnes dans de très bonnes conditions alors je pars sur une carte mère auris donc plutôt haut de gamme donc une z490 donc pour le socket 200 1200 c'est le socket qui qui prend en charge donc les processeurs i7 et les i9 donc j'ai voulu j'ai voulu visser dans un premier temps un 10900k mais vu les prix je me suis rabattu sur un 10700k que j'ai trouvé un superbe prix je vous mettrai en fin d'épisode le total que ça m'a coûté pour vous montrer que on peut en 2021 se faire une config autour de 1000 euros qui déchire pour pouvoir jouer dans de très bonnes conditions au dernier jeu en très haute résolution avec énormément d'effets activés pour jouer en vr pour jouer en triple screen comme moi pour stream et donc on n'a pas besoin de se ruiner aujourd'hui pour avoir une une bonne config il suffit d'avoir c'est vrai quelques connaissances ou faire quelques recherches prendre son temps tranquillement bien étudier la chose pour pouvoir ces fans confi donc voici la carte mère toute neuve dans la boîte voilà ce qu'on a dedans dans le packaging donc deux câbles sata pour pouvoir y brancher nos disques durs ou nos lecteurs cd dvd blu ray etc on a quelques documents la notice bien sûr qu'on va utiliser qui va nous donner pas mal d'information quand vous montez un pc la notice est très importante car elle vous indique également où sont les différents pins pour pouvoir connecter les boutons des boîtiers etc et surtout les indications au niveau des barrettes de ram comment installer le processeur etc si vous vous y connaissez pas les manuels très important toujours à garder sous le coude quand vous montez un pc voici la carte mère flambant neuf on y voit la patte d'aorus tout qui brille à nous donne énormément d'options possibles elle peut accepter jusqu'à 128 giga de ram on a la possibilité également d'y mettre un crossfire de deux cartes graphiques amd bon c'est pas ce que je vais faire on voit la backplate à la backplate mais la plaque sur le côté au niveau des ports des ports périphériques on a la possibilité d'y installer trois disques durs m2 et voici donc le processeur donc i7 que je vais installer le 10700k socket lga 1200 donc un très gros processeur six coeurs qui d'origine tourne à 4 gigahertz par coeur et qui est facilement vers le cas mais bon il ya largement assez d'origine pour pouvoir s'amuser puisque justement ma conflit moi c'est plus pour le gaming faire de quelques montages vidéo pour les publier sur la chaîne et de jouer voici la petite puce qui fait tout l'ordinateur voici le processeur c'est cette petite puce qui est censée être le coeur de d'une configuration d'un ordinateur qu'on va placer ici sur la carte mère avec de la pâte thermique et on va y installer bien sûr un système de refroidissement parce que vu la puissance de la puce ça chauffe énormément donc il faut bien sûr un système de refroidissement pour le garder au frais pendant qu'il travaille on va commencer donc par examiner notre carte mère donc sur l'emplacement du processeur on a un petit cache nous indique merci de retirer ceci bien sûr on va pas on va pas pouvoir mettre notre processeur sans ce petit cache plastique on a justement cette petite barre qui permet de de serrer bien bien comme il faut le processeur sur la carte mère sur toutes les cartes mères normalement vous avez ce petit dispositif qui permet de bien bien caler le processeur une fois placé donc il vous suffit dans un premier temps il suffit dans un premier temps de placer le processeur il ya un détrompeur donc faut bien regarder par rapport aux sockets donc vous voyez en bas là où est ce que je vous indique une petite flèche et il ya des petits détrompeurs des petits petits plots des deux côtés pour montrer qu'il ya qu'un seul sens possible pour voir installer votre processeur donc on met notre processeur et on va maintenant regarder notre système de refroidissement donc pour le ventirad ce qu'on appelle le ventirad c'est le ventilateur qui permet de refroidir notre cpu donc le computer le computer c'est notre processeur alors pour cette config j'ai choisi l'économie avec ce ventirad zalman optima 2 qui était un prix un peu moins de 30 euros que j'ai trouvé assez intéressant par rapport aux avis et par rapport au fait qu'il était neuf à 30 euros livré donc ça c'est une pièce que j'ai acheté neuf également alors les avis négatifs sur ce ventilateur sur ce ventirad c'était que il est apparemment il est assez compliqué à monter si on ne s'y connaît pas car la notice apparemment n'est pas très explicite donc on va voir ça donc on a de la connectique de la visserie etc et ensuite on a le radiateur c'est ce qui va nous permettre justement d'emmagasiner l'air chaud du processeur vers le haut pour pouvoir être expulsé à la fin par le ventilateur qu'on va installer dessus comme vous voyez sur la photo alors faire un peu de place on reprend donc notre carte mère pour vous montrer un petit peu pour vous schématiser voilà un petit peu comment ça va se terminer c'est à dire avec le radiateur fixé bien comme il faut au cpu et le ventilateur qui va être fixé dessus pour extraire l'air chaud du ventilateur à l'extérieur du boîtier donc on a le fameux manuel et apparemment qui n'est pas très très bon et j'avoue que quand je l'ai lu c'est assez compliqué c'est pas très explicite beaucoup de photos mais pas de pas de détails sachant que les ventirades en général sont conçus pour être adaptable sur plusieurs sockets différents donc là en l'occurrence celui-ci est compatible pour plusieurs sockets intel et plusieurs sockets amd et si justement ben le manuel n'est pas très explicite ça devient très compliqué pour l'installer la preuve voyez pas il n'y a pas d'explication de quelques petites photos et débrouillez vous heureusement c'est pas mon premier ventirade que je monte j'ai un petit peu tâtonné au début mais ça va on a cette plaque justement qu'il faut fixer à l'arrière de la carte mère qui va nous permettre de fixer de l'autre côté donc le le ventirade on a une double prise pin 4 pin pour brancher à la fois le radiateur et le ventirade sur un seul port de la carte mère je rassemble les pièces j'ai cette petite pièce à desserrer pour installer les pattes qui vont servir la fixation sur la carte mère la plaque que je fixe à l'arrière alors on a un petit système d'autocollant qui va nous permettre de faciliter l'installation de la plaque en fait on va mettre ce petit autocollant qui est fourni dans la boîte sur la plaque à l'arrière là comme ceci on va installer à l'arrière de la carte mère ça va nous permettre que quand on va mettre notre radiateur juste les vis qui va être face à face ensuite on va y mettre donc de la pâte thermique donc la pâte thermique obligatoire on va mettre métal contre métal qui va permettre justement de dissiper l'air chaud du du cpu plus facilement directement dans le radiateur donc la pâte thermique voilà à peu près moi comment je vous conseille de la mettre c'est à dire qu'il faut mettre une petite tartine au milieu une bonne goutte et étaler avec des fois vous avez des petites des petits instruments comme ça dans les boîtes si vous en avez pas vous prenez une vieille carte ou un petit bout de carton ou quoi que ce soit pour essayer de l'étaler le plus possible idéal c'est qu'il y en ait vraiment partout au niveau du cpu bon bien sûr à la fin je me suis assuré qu'il y en avait bien partout et pour vous montrer voilà donc le ventirad qui va se mettre dessus avec de la pâte thermique donc on peut en mettre des deux côtés si vous voulez pour mettre trop aussi que ça dégouline mais juste ce qu'il faut pour qu'une fois aplati on est sûr qu'il y en a sur la la totalité de la surface du cpu et du ventirad également ensuite on y fixe j'y fixe donc le ventirad les vis qui arrivent pile poil dans les trous voilà ce que ça donne vous voyez ça fait quand même sacré tour quand même sacré ventirad et donc on vient y installer pour terminer le ventilateur qui va souffler l'air du ventirad pour l'extraire à l'extérieur du ventirad et donc que le ventirad soit toujours à température correcte voilà ce que ça donne une fois monté cette grande tour au dessus du processeur pour lui permettre de l'offrir ensuite on à la ram voici deux barrettes de ram rgb s'il vous plaît que j'ai trouvé un très bon prix alors comme vous voyez j'ai la possibilité de mettre quatre barrettes de ram sauf que j'ai récupéré deux barrettes de ram de 16 giga chacune très haute fréquence donc en 3600 méga hertz de marque corsair rgb en plus de ça donc ça c'était le petit bonus et comme j'ai deux barrettes voilà comment on les installe donc on installe toujours une barrette sur deux car en général les cartes mères récentes depuis la ddr4 même la ddr3 était en dual chanel donc quand on n'a que deux barrettes sur quatre on les met on les met à cheval c'est donc sur enfin tous les tous les tous les deux slots de barrettes de ram donc faire attention il ya un détrompeur c'est super facile installer une barrette de ram donc vous ouvrez les deux petits boutons sur les côtés permet de caler la barrette et ensuite vous repérez bien le petit creux sur votre barrette ensuite vous placez la barrette dans le slot et vous appuyez à fond pour que des deux côtés ça claque pour être sûr que c'est bien calé alors je me suis fait plaisir je me suis procuré donc un disque dur m2 nvme donc c'est un disque dur qui est six fois presque six fois plus rapide qu'un ssd déjà que le ssd c'est très rapide et là le d le m2 en nvme c'est encore plus rapide que le ssd donc j'ai trouvé une très très bonne affaire sur ce m2 en 1 giga donc je vous donnerai les prix tout à l'heure donc c'est très petit c'est une toute petite carte qui se place donc sur un slot dédié on a donc on l'insère dans le port et ensuite on a une vis pour venir la calais et sur cette carte mère on a cette pièce qui vient la recouvrir pour pouvoir dissiper l'air chaud au cas où s'ils si elle si elle chauffe et pour permettre justement d'augmenter la durée de vie de ce petit disque dur donc les disques durs sont de plus en plus rapide et de plus en plus petit et parce que de plus en plus on adopte de plus en plus les mémoires dites les mémoires flash donc tout ce qui est lié à les mémoires de cartes mémoires et ce genre de choses est forcément c'est de plus en plus petit et de plus en plus rapide ensuite on à l'alimentation bien sûr qui va alimenter notre configuration en électricité on est sur une alimentation que j'ai récupéré d'occasion de 750 watts corsaire donc c'est une alimentation semi modulaire semi modulaire qui veut dire qu'on est équipé d'un certain nombre de câblages mais on peut aussi en rajouter si toutefois on veut rajouter des choses très particulières sur notre configuration là je pense pas que je vais devoir en rajouter apparemment d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai analysé les câbles d'origine je pense que vont me suffire mais on ne sait jamais si j'ai besoin de rajouter quoi que ce soit j'aurai la possibilité grâce à cette alimentation semi modulaire très facile d'installation donc il ya sur le boîtier que j'ai récupéré un emplacement dédié bien sûr à quatre vis installé j'ai rajouté à ça donc un petit ventilateur de boîtier de la marque be quiet silent wings qui va permettre de faire de dissiper l'air chaud enfin l'air oui l'air chaud du boîtier à l'extérieur et en plus de ça de la marque be quiet comme son nom l'indiqué super silencieux on n'entend pas du tout on est censé de pas l'entendre du tout donc il est tout neuf ça je l'ai eu ça je peux vous le dire je l'ai eu gratuit ouais on me l'a offert enfin je sais plus j'avais acheté des pièces à quelqu'un et qui m'a donné ça en plus donc génial j'avais ça sous le coude depuis un moment et donc là c'était l'occasion justement de refaire une conflit donc je me suis dit autant rajouter celui ci au lieu d'en racheter un donc la marque be quiet c'est une superbe marque pour ceux qui veulent justement tout ce qui est ventilateur performant et silencieux par contre c'est vrai qu'au niveau des prix c'est pas donné mais vous en avez pour pour votre argent effectivement be quiet en général c'est de couleur noire donc quelqu'un qui veut justement de la couleur c'est pas terrible au niveau de la couleur c'est vraiment blague de chez black alors donc la carte mère ensuite la carte mère on va pouvoir l'insérer dans notre boîtier voilà comment on l'insère et on y insère donc comme ceci l'objectif c'est d'avoir donc le l'emplacement des ports périphériques qui se calent directement à l'endroit où le boîtier nous le propose faire attention à garder en évidence les câbles des boutons du boîtier voilà où nous nous allons fixer donc la carte mère avec des emplacements pour les vis ici et voici l'endroit où nous allons plug et les boutons du boîtier donc le port usb les ports usb s'il y en a le bouton power les led de démarrage on alimente la carte mère on y installe également les ventilateurs donc le ventilateur du cpu ça sera le ventilateur cpu fan et le ventilateur du boîtier ce sera un ventilateur système tout simplement la grosse alimentation pour la carte mère qui est là alors ensuite on a la carte graphique la carte graphique donc je me suis rabattu sur les séries 10 comme les séries 20 sont des prix exorbitants et les séries 30 sont en rupture de stock j'ai trouvé cette très bonne affaire en 1080 ti high child donc à trois ventilateurs très bonne carte graphique super bien noté qui est équivalente en termes de puissance à mon ancienne rtx 2070 super que j'avais en général dans les benchmarks ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche donc même puissance avec un petit peu plus de rames même si celles sont anciennes générations de rames cette carte graphique fera très bien l'affaire par rapport aux jeux que je joue en général donc plusieurs ports pour pouvoir peut permettre de brancher plusieurs écrans et de jouer en vr confortablement également très bonne affaire pour cette carte alors elle est assez ma stock vérifier vos boîtiers avant de vous d'investir dans une carte dans une carte graphique haut de gamme parce que forcément plus vous tapez dans le haut de gamme plus ça prend de la place voilà on se dépatouille un petit peu avec les câbles on regarde un petit peu comment ça se passe normalement ça devrait bien se passer pour voir bien la placer voilà donc elle est bien dans son emplacement on appuie à fond jusqu'aux petits clics pour être sûr qu'elle est bien engagée dans le port PCI express on y rajoute enfin c'est bien conseillé de rajouter une vis en plus sur le boîtier pour bien caler la carte graphique voici un ssd que je rajoute pour mes données perso etc peut-être pour une dose etc et comme vous voyez je me suis fait une petite guirlande de disque dur ssd j'aurai pas mal de mémoire dans cette nouvelle config ensuite bien sûr mon câble câble d'alimentation un câble pour l'écran le port ethernet pour la fibre et le bouton power et magie ça devrait bien se passer donc voilà notre configuration est faite l'ordinateur s'allume et ventilateur s'allume également pas de bruit suspect tout à l'air nickel bon effectivement pour les puristes tout ce qui est câblage etc il y en a qui m'ont durée peut-être autre chose à faire etc etc moi l'esthétique je m'en fous un petit peu de l'esthétique je regarde plutôt les performances donc comme vous pouvez voir tout fonctionne donc j'ai une barrette de rame en stock qui tourne à 2600 pour augmenter la fréquence de pour aller à leur maximum il faut activer le profil xmb dans le bios donc ça c'est très facile alors pour installer windows j'ai ma petite clé de boot pour windows 10 que j'insère et ensuite je me laisse guider pour pouvoir installer windows très facile je choisis mon disque dur et l'installation se lance et maintenant j'ai plus qu'à configurer mais mes différents périphériques et jouer et tester tout ça voici un petit peu combien m'a coûté la configuration donc un prix assez contenu j'en suis j'en suis très content sachant que en neuf les prix s'envolent carrément et voilà en récupérant un boîtier à 15 euros une alimentation 750 watts à 50 euros on fait énormément d'économies en étant patient on peut trouver des processeurs assez récents à des prix très convenables bien sûr il faut un minimum de connaissances pour pouvoir monter un pc convenablement sans faire de bêtises on peut vite cramer quelque chose mais vous voyez qu'en règle général ça n'a rien de sorcier et tout le monde peut s'y atteler je vous conseille dans un premier temps si vous voulez vous en vous lancer dans le montage de ordinateur de commencer par une petite config pas trop cher pour pouvoir vous exercer et pour pouvoir justement vous mettre en confiance pour pouvoir peut-être un jour faire votre propre config de a à z avec vraiment des pièces un peu plus complexes voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à donner votre avis dites moi ce que vous en pensez si vous avez des questions n'hésitez pas je me ferai un plaisir de vous répondre abonnez vous et restez connecté car il ya pas mal de vidéos qui m'arrivent et notamment des nouveaux formats que j'espère qu'ils vous feront plaisir à très bientôt